bismillahirrahmanirrahim, marhababikoum fadl video ajuz arrabheh min tasfih mtiham al baccalauria al fin ou samtach limeddat uloom al muhandis litaniya baccalauria uloom riadiyya ba idan koumatoumakafna ful la question 06 idan la question 6 c'est pendant le fonctionnement normal de l'unité hydraulique la pression indiquée par l'élément 0V4 est-il une haute pression hp ou une très haute pression thp il y a un schéma de l'unité hydraulique donc voilà le schéma de l'unité hydraulique donc voilà l'élément 0V4 0V4 c'est un manomètre son rôle indique la pression dans les canalisations donc ces canalisations ce sont des canalisations de l'huile et pour répondre à cette question là on revient à la fonction technique FT2 donc FT2 générer le jet d'eau pour générer le jet d'eau on doit mettre l'huile à haute pression donc à haute pression elle n'est pas à très haute pression donc la réponse à cette question là c'est Hp ça veut dire haute pression maintenant on passe à la question 7 la question 7 c'est compléter le schéma de câblage de puissance de l'intensifieur dans les deux positions de travail donc voilà le schéma le schéma de l'intensifieur c'est un vérin à double et l'otage à double étage et la deux chambres ici la première chambre et la deuxième chambre ici on a la tige le premier tige ici la deuxième tige ici on a le piston du vérin ici on a un distributeur ici on a la source de pression ici le réservoir ça veut dire le retour de l'huile le retour du liquide donc on a ici 3 positions la position 1 du distributeur la position 2 et la position 3 ici on a la position travail à droite ça veut dire la tige doit se déplacer vers la droite voilà la flèche qui indique le sens de mouvement donc pour avoir un mouvement dans ce sens là du tige on doit avoir ici un on doit avoir ici une pression ça veut dire l'huile doit pousser doit pousser le pistone vers la droite par contre ici on doit avoir le retour du liquide vers le réservoir donc on va utiliser cette position là la position qui est à gauche du distributeur c'est un distributeur à 3 positions à 4 orifices ici la commande c'est une commande électrique donc voilà comment on va faire le schéma donc la pression l'huile va rentrer par ici il va pousser le piston vers la droite et l'huile qui est ici doit sortir vers le réservoir donc voilà maintenant on passe à la position droite à la position gauche pardon donc position travail à gauche donc le piston et la tige doit se déplacer vers la gauche donc on a maintenant ici dans cette chambre là on doit avoir la sortie de l'huile vers le réservoir et dans cette chambre là doit la rentrée de l'huile pour pousser le piston donc voilà on commence par la rentrée de liquide dans cette chambre là donc on va utiliser cette flèche là cette flèche là indique un orifice à l'intérieur du distributeur donc voilà la rentrée de liquide il va pousser ce piston là et la sortie de l'huile dans l'autre chambre vers le réservoir donc voilà maintenant on passe à la question numéro 8 la question numéro 8 c'est indiquez que l'état dit que la paye soit bloqué soit passante dans la position de travail dans le watt donc voilà le schéma hydraulique de l'intensifieur position dans le watt donc ici on a l'arrivée de l'huile se pression elle va pousser le piston le piston va se déplacer vers la droite ici on a le retour de l'huile vers le réservoir donc on a ici trois clapet anti-retour SC1 SC2 SC3 et SC4 on doit indiquer leur état soit passante soit bloquée donc on sait que un clapet anti-retour permet le passage dans un seul sens par exemple SC2 ou bien SC1 il va permettre le passage de l'huile du bas vers l'or et il va bloquer l'huile du haut vers le bas on commence par SC3 donc lorsque le piston va se déplacer vers la droite on a ici l'or va être pressé il va passer par SC3 donc ce passage là ce sens là il est il est possible donc SC3 est passant donc SC3 est passant pour SC2 pour SC2 lorsque le 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 il va laisser un espace qui va être rempli par l'or donc l'or va venir du bas vers l'or dans ce sens là donc SC2 aussi il est passant pour SC4 donc l'or qui ici va lorsqu'il va être pressé par le piston va venir du sens du haut vers l'or bas donc SC4 il est bloqué même chose ici l'or qui ici va être se déplacer vers l'utilisation il va se déplacer vers le clapet SC1 et il va bloquer SC1 donc SC1 et SC4 sont bloqués la question numéro 11 c'est démontré que PE est égale 24 PH le point notre point de départ c'est que l'effort de l'huile va être transféré entièrement à l'eau donc l'effort FE est égale FH l'effort de l'eau est égale l'effort de H on va remplacer FE par sa formule et FH par sa formule donc voilà après on va simplifier on va obtenir PE est égale PH fois D au carré moins petit d au carré sur petit d au carré après application numérique on va remplacer D D et D par leur valeur donc voilà D est égale 125 et D est égale 25 après calcul on va obtenir PE est égale 24 fois PH donc c'est ça c'est la formule demandée de démontrer aux questions à la question après on va calculer dans la question 11 on va calculer PE et on va conclure donc PE comme on a déjà vu est égale 24 PH et PH il est donné au document ressource est égale 120 bar donc comme résultat PE est égale 3800 bar donc 3800 bar est-ce qu'il correspond à la valeur souhaitée à la valeur annoncée au cahier de charge fonctionnel donc voilà un extrait du cahier de charge fonctionnel la pression de l'eau de découpe doit être 4000 bar plus ou moins 5% donc est-ce que PE correspond à cette valeur là ou non donc la pression de découpe on a dit 4000 bar plus ou moins 5% donc elle est comprise entre 3800 et 4200 donc la valeur obtenue ici elle est elle correspond à 300 c'est la valeur maximale donc elle est acceptable donc comme que les yeux cette pression correspond bien aux pressions annoncées au cahier de charge fonctionnel et c'est la fin de cette vidéo là merci pour votre attention et à la prochaine